Salut, je vais vous parler du film Elvis et Nixon, un petit film bien sympa, comme je les aime, un truc qui paye pas de mine comme ça visuellement, avec un budget j'imagine extrêmement raisonnable, mais qu'est-ce qu'il est sympa ce film qui raconte une rencontre entre Elvis Presley et le président américain Nixon, qui a réellement existé, puisqu'on nous montre même à la fin du film la vraie photo entre les deux. C'est un Elvis un petit peu, je suis pas un spécialiste d'Elvis, mais qui est sûrement sur la fin de sa carrière, et le film va avoir un humour de dingue en jouant sur le côté complètement décalé, complètement perché, de Elvis Presley qui va écrire une lettre au président afin de le rencontrer, il va venir à Washington même, et il va presque camper devant la Maison Blanche pour rencontrer absolument le président, le président n'a pas vraiment envie de le rencontrer, mais bon finalement ça va se faire, et c'est là aussi un petit peu le petit défaut qu'on peut donner au film, c'est-à-dire que ça va être extrêmement drôle lors de cette rencontre à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, entre Elvis et Nixon, qui dure peut-être, je sais pas, allez disons 60% du film, et la petite préparation avant où on voit Elvis dans l'intimité, c'est sympa, mais c'est un petit peu moins sympa et moins drôle. Mais une fois que cette rencontre commence, qu'est-ce que c'est drôle ? Humour simple, efficace, donc comme je le disais, petit film qui donne un grand sourire quand on voit Elvis qui est, je m'aventure dans un truc que je m'aîtrise peut-être pas, mais le cliché du campagnard américain qui débarque dans la capitale administrative Washington et qui rencontre le président, et le président qui est touchant, ce président Nixon, qui va tout faire pour écouter Elvis Presley à partir du moment où il a accepté de le rencontrer, et on a un Elvis qui part dans tous les sens, qui arrive à la Maison Blanche avec toutes ses armes, c'est un Elvis qui est pro-arme, qui veut absolument avoir un insigne du FBI et qui va prendre la tête au président américain avec ça. Donc vraiment, tout ce qui est très très fort dans le film, c'est aussi l'interprétation d'Elvis et de Nixon, l'interprétation surtout de Elvis, avec qui on va vraiment se marrer en le regardant, en regardant ce personnage totalement perché, totalement déconnecté, mais on va être aussi touché par ce personnage et on va se dire, c'est pas si facile d'être la plus grande star mondiale du rock de l'époque et de vouloir faire autre chose à côté, on va être touché par cet Elvis complètement déconnecté de la réalité. Donc film vraiment très sympa. Après c'est un film, je vais pas conseiller forcément d'aller le voir au cinéma, déjà ça va pas rester longtemps à l'affiche, ça va pas être projeté dans beaucoup de cinéma, mais c'est un super petit bon film à voir comme ça en DVD, en VOD d'ici quelques mois, à la télévision aussi, pour avoir, bon il n'y aura pas vraiment d'acquisition historique en regardant le film, mais ça vous donnera un grand sourire et ça vous montrera aussi un petit peu la différence finalement entre les artistes et les politiques. Les politiques qui ont forcément un devoir d'exemplarité ou de simplicité par rapport à des artistes qui peuvent vite être perchés et c'est une bonne démonstration qu'on peut voir dans ce film que je recommande chaudement pour avoir le sourire pour se marrer, Elvis et Nixon. Salut ! Sous-titrage ST' 501